Les images que vous allez voir sont issues des archives de la télévision suisse romande. Nous les avons détournées. Pardon. Loin des plaines, près des cieux. C'est avec ces quelques mots que le poète Baptiste Picoula décrivait sa patrie de sang, le Valais. Découvrons ensemble ce petit lopin de pierre, où l'homme a su apprivoiser d'âme nature pour en faire sa bonne amie. La première chose qui frappe en Valais, ce sont ces maisons vétustes, totalement dépourvues d'eau courante, mais pleines de vie. Mais qu'on ne se trompe pas, derrière ce cliché pour touristes genevois, le Valais, c'est aussi une région conquise par le progrès et la modernité. Comme le prouvent ces images exclusives du tout nouveau Fendant Express, qui reliscient à Martigny. Ou encore cette machine a intrigué le citadin. Le Valais, c'est aussi l'assurance d'uriner en amont. Et la chance de participer à de nombreuses réceptions populaires. L'occasion de rencontrer les people locaux comme Ernest Gaspeau, le shérif. Les sages-femmes Patty et Selma. Le colonel Sénovis et sa pipe légendaire. Chichette Sénovis, la maman du colonel. Bébert, le patron du cabaret. Et bien sûr Napoléon, l'idiot du village. Prenons de l'altitude et partons à la rencontre du montagnard. Passé 1000 m, le manque d'oxygène fait apparaître d'étranges coutumes. Comme dans les Mayens de Saint-Goulot, où l'on distille un alcool à base de chat. Un alcool très apprécié des habitants. Toujours plus haut, à surveiller les limites géographiques de leur village, retrouvons le team des gardes-frontières d'Arolou en plein exercice de leur fonction. J'en vois un gros. Nature. Urbanisme. Rythmé par des gestes répétitifs et des traditions simples. Passez à l'acte. Venez découvrir le valet, terre de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada by Maria Tome. Sous-titrage Société Radio-Canada